Il y a maintenant plus d'Américains âgés de 80 ans en plus qu'il y en a de deux ans en moins, ce qui signifie que les États-Unis semblent être au seuil d'une ère de croissance démographique nettement plus faible. Ce sont les démographes et les économistes à l'armée qui prévoient une population vieillissante, qui en viendra à compter sur les jeunes travailleurs pour se soutenir à un moment où la population active diminue. Cela signifie que les États-Unis sont confrontés à la même situation difficile que les pays d'Europe et d'Asie de l'Est, qui sont confrontés à de graves problèmes de main-t-oeuvre et de services sociaux en raison de leur population vieillissante. Le directeur bas intérim du bureau du recensement révèle les résultats du décompte de la population de l'année dernière. Selon le recensement de 2020, le nombre de personnes vivant aux États-Unis était de 331 449 281. Cela représente une augmentation de 7,4% par rapport à la population officielle décomptée lors du recensement de 2010. Ce taux de croissance démographique est inférieur au taux de croissance précédent de 9,7% entre les recensements de 2000 et de 2010. Une baisse de l'immigration et des taux de natalité plus faibles sont d'autres facteurs contributifs. Les femmes américaines donnent naissance à moins d'enfants et à un âge plus avancé. Le centre de contrôle et de prévention des maladies déclarent que le taux de natalité aux États-Unis est tombé à son plus bas niveau en 35 ans. Ensuite, il y a la pandémie. Les nouvelles estimations du bureau du recensement ont chevauché les quatre premiers mois de la pandémie. Des groupes de réflexion gouvernementaux comme Brookings prévoient un baby-best aux États-Unis, estimant qu'il pourrait y avoir jusqu'à 400 000 naissances de moins cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada